Bon matin tout le monde, donc le but, comme le nom de cette capsule, est de te montrer comment faire un but dans un rapport de laboratoire. Donc, premièrement, n'oublie pas que tu as toujours des renseignements sur ce carton-là, donc que tu auras le droit, bien sûr, à l'examen. Si tu as besoin de savoir un petit peu plus comment partir ton but, bien, tu as un autre exemple d'élève, d'un rapport de l'élève, que tu auras également le droit durant ton bilan. Donc, c'est important que tes deux documents, tu les aies en terre possession. Donc, le but peut être donné extrêmement directement. Donc, je peux par exemple te demander, prépare-moi 20 ml d'une solution à une concentration de 2 g par litre, par exemple. Par contre, attends-toi plus dans l'examen à une mise en situation dans laquelle il y aura un contexte. Dans ce temps-là, c'est possible que le but soit caché à l'intérieur. Donc, ce qu'il faut que tu te demandes lorsque tu recherches le but, c'est, qu'est-ce que j'ai à faire? Donc, ça va être indiqué à l'intérieur, justement, de cette mise en contexte-là. Donc, le but peut être multiple. Par exemple, si à l'intérieur du contexte, je te demande, prépare-moi une solution à une concentration donnée et que par la suite, je te demande également de vérifier ce qu'elle contient à l'aide des indicateurs, c'est important dans le but de voir vraiment tous les buts que tu as à atteindre. Donc, je ne voudrais pas que tu me parles juste d'un de ces aspects-là, je veux voir la totalité des aspects. Donc, le but n'est jamais très compliqué, mais il est extrêmement important, car c'est lui qui te guide, en tout cas qui guide le lecteur, qui sera moi, sur le fait de savoir est-ce que tu comprends ce que tu as à faire. Sur ce, bon but!